Un bassin public coûte très cher à chauffer. Maintenir ce bassin à 28 degrés demande des centaines de mégawattheures chaque année. Pour les collectivités, ce sont des gouffres énergétiques, donc financiers. Les piscines représentent un budget important par rapport au bâtiment de la ville, de l'ordre de près de 4 millions d'euros, constitué essentiellement des consommations d'énergie pour un total de l'ordre de 2 millions d'euros. Pourtant, dans des complexes comme celui-ci déjà pensé pour économiser de l'énergie, on continue à jeter des milliers de mètres cubes d'eau aux égouts encore chaudes. On est obligé de rejeter de l'eau des piscines aux égouts pour des raisons sanitaires. On a une obligation de rejeter en minima 50 litres par baigneur, ce qui fait qu'effectivement on rejette à l'égout en permanence de l'eau à 27 degrés. La pratique standard en France, c'est chauffer de l'eau à prix d'or. Lors du renouvellement de l'eau des bassins, jeter cette eau encore chaude aux égouts. La Smart City Toulouse, c'est 500 millions d'investissements, 2015-2020. C'est comment co-construire une ville plus efficiente d'un point de vue énergétique, plus efficiente dans la mobilité, mais aussi plus intergénérationnelle, plus facile à vivre pour les Toulousains. C'est une co-construction entre à la fois les citoyens, les start-up et les grands groupes dans leur stratégie d'open innovation. C'est une construction finalement fidèle à ce qu'est Toulouse, le bien vivre ensemble avec l'ensemble des Toulousains et l'ensemble des acteurs faisant de la ville de demain. Je m'appelle Patrick Carbonelle, je suis le chef d'établissement du complexe Légionnier. Ce complexe qui a ouvert en septembre 2011, qui accueille aujourd'hui 170 000 baigneurs. Les piscines ouvertes au public ont l'obligation de renouveler entre 50 et 75 litres par baigneur pour satisfaire des critères de qualité d'eau. De l'eau qui est jetée aux égouts encore chaude. Ce que fait O-Box P, c'est qu'il capte cette chaleur des eaux usées et s'en sert pour préchauffer l'eau qui va alimenter les bassins. On arrive comme ça à diminuer de 80% l'énergie nécessaire pour maintenir les bassins à température. L'installation ici s'est faite en 3 jours. Il y a eu besoin d'une coupure de moins de 15 minutes de l'eau. Pas d'impact sur le public. Le système est auto-nettoyant, il n'y a pas de suivi ou d'opération à faire par le personnel. Et on mesure chaque seconde tout ce qui se passe sur l'équipement. On a pu vérifier qu'on diminuait bien de 80% l'énergie nécessaire au maintien de température des bassins. Grâce à l'expérimentation HHTEC, on a pu récupérer ainsi 80% de l'énergie des eaux usées de la piscine.